Du coup, le webinaire d'aujourd'hui aura pour sujet les solutions pour réduire votre imposition avant la fin d'année. Et pour présenter cela, je ne serai pas seul. Je suis accompagné de deux experts dans leur domaine que je vais laisser se présenter. Bonjour Arnorat, je suis le gérant de la protection sociale qui est spécialisé en assurance de personnes et en conseil sur tout ce qui est stratégie de protection sociale, de retraite et d'épargne. Bonjour à tous. Je me présente, Luc Loire. Je suis responsable d'agence de Maubeuge pour le cabinet de terre d'entrepreneurs d'expertise comptable. J'interviens dans ma qualité d'expert en création et développement d'entreprise et sur la fiscalité d'entreprise. Super. Et du coup, on va aborder la présentation qui aura trois thématiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le tchat pour poser vos questions. Si jamais on n'a pas l'occasion d'y répondre durant le webinaire, on essaiera de le faire enfin ou de reprendre contact avec vous à la suite de celui-ci pour vous apporter vos réponses. Et on va commencer dans un premier temps avec les dispositifs liés à vos salariés. Et Luc, je vais te laisser nous présenter un des avantages. Donc ici, le premier dispositif que vous pouvez mettre à disposition, utiliser pour vos salariés, c'est le chèque cadeau. Donc le chèque cadeau est un réel avantage pour vous, employeur, parce qu'il n'est pas soumis à cotisation sociale ni à impôts pour vos salariés. Par contre, il faut bien respecter la limite de 193 euros par an et par salarié. Il est toutefois possible de pouvoir dépasser ce plafond en cas de mariage, de départ à la retraite, de naissance, d'entrée scolaire des enfants. Par contre, il faut bien rester dans la limite des 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Et vous pouvez avoir accès à ces chèques cadeau via les plateformes Up, Underhead ou encore Illicado. Et le principe de base, du coup, reste toujours de ne pas discriminer le montant entre salariés, du coup, comme le rappelait Luc. Donc souvent, on parle de chèques cadeaux, mais ça peut être également un panier garni, par exemple, au final, tant que la valeur reste à cette valeur. Exactement, tout à fait. Allez, deuxième dispositif. Donc le deuxième dispositif, c'est le chèque culture. Donc ici, l'utilité, on va plutôt utiliser ce chèque-là pour plutôt des entrées au musée, des entrées pour des visites, par exemple, dans les châteaux de la Loire ou encore acheter des livres, des BD. Là, par contre, on n'a pas de limite de montant. Pareil que les chèques cadeaux, ils ne sont pas soumis à cotisation sociale ni à impôts. Et comme dans la slide précédente, il ne faut pas discriminer les salariés. Donc ça veut dire que chaque salarié a le même montant. Et idem, les chèques sont disponibles sur les plateformes Up ou Underhead. Donc ce qui est bien, au final, avec cette solution, c'est que si on veut dépasser, au final, le montant de 193 euros, au final, les chèques culture le permettent. Donc ça reste quand même assez intéressant. Ça peut être, du coup, l'occasion de sonder un peu ses salariés pour voir un peu comment ils utiliseraient leurs cartes cadeaux pour éventuellement donner plus par biais des chèques culture, si c'est justement des équipements high-tech ou des activités culturelles qui seraient dépensées avec ces cartes. Hop, et un autre avantage, du coup, qui lui peut être donné à tout le moment dans l'année, derrière. Donc ici, on va retrouver les tickets restaurant. Donc ça, c'est pareil. Ça peut être un bel avantage que ce soit pour le salarié ou pour l'employeur. Donc pour le salarié, ça permet d'avoir un pouvoir d'achat complémentaire en plus de sa rémunération parce qu'en fait, il va avoir, comment dire, un titre restaurant, par exemple, d'une valeur de 11 euros, dont l'exemple ici, et l'employeur pourra prendre en charge entre 50 et 60 % de cette valeur nominale. Donc ça veut dire que le salarié va gagner entre 4,40 euros ou 5,50 euros en plus de sa rémunération. D'autant plus que pour l'avantage pour l'employeur, c'est que cette prise en charge est exonérée de cotisations sociales, bien sûr, dans la limite de 7,18 euros. Et surtout, après, le nombre de titres restaurant est limité au jour de travailler. Donc si le salarié est en congé ou en maladie, il n'a pas de titre restaurant pour cette journée-là. Et bien sûr, j'ai oublié d'ajouter quelque chose, c'est également obligatoire pour tous les salariés. On ne peut pas le mettre en place pour un salarié et pas pour un autre. Donc en effet, par rapport aux deux précédents, là du coup, c'est plutôt un engagement long terme généralement parce qu'une fois qu'il est mis en place, c'est compliqué de revenir en arrière. Donc c'est aussi un sujet à étudier en amont pour valider sa faisabilité. En tout cas, oui, c'est un réel gain pour le salarié qui va en effet gagner en pouvoir d'achat. Encore un autre dispositif, lui ? Donc ici, on va retrouver la prime de la partage de la valeur, anciennement appelée la prime Macron. Donc elle va concerner les salariés qui sont en CDI, en CDD, qu'ils soient en temps complet ou en temps partiel. Donc le montant qu'on va pouvoir attribuer maximum par an, ça va être 3 000 euros. On pourra porter ce montant à 6 000 euros en cas d'intéressement, de participation qui serait mis en place dans l'entreprise. On peut faire le versement deux fois par an avec un maximum de versement d'un par trimestre. Donc tout d'abord, l'avantage, c'est que cette prime en respectant ses limites est défiscalisée au niveau des salariés et non soumise à la charge sociale au niveau de l'employeur. Toutefois, il faut bien respecter le cadre juridique où il faudra bien sûr rédiger un accord d'entreprise ou une décision unilatérale de l'employeur pour mettre en place ce dispositif. Ensuite, pareil, le montant doit être identique pour chaque salarié. Par contre, la chose qui peut être mise en place, c'est des conditions telles que l'ancienneté, donc l'arrivée dans l'entreprise, la durée de présence dans l'entreprise et la rémunération. En sachant que la rémunération, du fait que c'est la prime de la partage de la valeur, on va plutôt faire bénéficier cette prime-là aux rémunérations les plus faibles que celles qui sont les plus hautes. Et du coup, il y a eu quelques changements en ce début d'année ou justement ils sont revenus sur quelques avantages ? Exactement, au courant juin 2024, il y a eu une nouveauté. La nouveauté, elle est plutôt impactante, c'est pour les salariés qui ont une rémunération qui est supérieure à trois fois le SMIC ou les entreprises qui ont plus de 50 salariés. C'est que cette prime-là, elle reste exonérée de cotisations sociales, sauf pour la CIG et la CRDS, mais par contre, cette prime-là sera soumise à l'imposition pour ces salariés en question. Donc au final, le salarié, pour celui qui a une rémunération supérieure à trois fois le SMIC, paiera de l'impôt sur cette prime. Par contre, pour ceux qui ont une rémunération inférieure à trois fois le SMIC, la règle ne change pas, toujours l'exonération de cotisations sociales et maintien de l'exonération au titre de l'impôt sur le revenu. Parfait. On va pouvoir passer du coup à le deuxième item, du coup sur les dispositifs pour là, les dirigeants, mais aussi du coup les salariés. Hop, second chèque du coup. Donc le second chèque, c'est les chèques vacances. Donc on a toujours les mêmes bénéficiaires. La limite par contre ici est de 530 euros par an, pour dire d'être exonéré de cotisations sociales et être déductible au titre de l'impôt sur les sociétés. Mais par contre, là, ici, on ne va pas avoir la notion, le montant pourrait être inégal en fonction des salariés. Parce qu'au final, il peut avoir des majorations en fonction des enfants à charge. Il pourrait être plus élevé en fonction des rémunérations les plus faibles. Donc là, le montant peut varier d'un salarié à l'autre. Par contre, bien sûr, il n'y a toujours aucune discrimination entre le montant qui est versé entre le salarié et bien sûr l'entrepreneur, l'employeur. C'est ça. Du coup, les chèques, ils sont également disponibles sur Up et Underhead. Oui, c'est ça. Les chèques vacances, c'est un peu comme les tickets restaurants. Au final, il y a toujours quand même une partie prise en charge par l'employeur et par le salarié. Du coup, c'est partagé. Et qu'en effet, comme l'indiquait Luc, selon les revenus, au final, qui sont inférieurs ou super aux passes, du coup, on a une limite au niveau de la prise en charge et du reste à charge par le salarié. Mais en effet, il peut être majoré selon les cas de figure que tu as cité, Luc, notamment concernant les enfants à charge. On va pouvoir passer, du coup, alors on va laisser la main à Arnaud, du coup, qui a pour un temps de dire plus sur le PE et le PERECO. Alors voilà, autre dispositif possible. Alors le PE et le PERECO. Alors PE et PERECO, obligation dans un premier temps d'avoir des salariés pour pouvoir en faire bénéficier du coup à l'ensemble des personnes, y compris aux dirigeants. Particularité quand même aujourd'hui, on estime qu'il faut avoir un salarié avec un temps de travail au moins de 24 heures pour avoir la possibilité de le mettre en place dans l'entreprise et surtout que le dirigeant puisse en bénéficier. Alors quand on parle de PE ou de PERECO, PERECO aujourd'hui, on parle bien de dispositifs d'épargne salariale qui sont là en l'occurrence des réceptacles. Donc quand on parle de réceptacles, ça veut tout simplement dire qu'à l'intérieur du PE et PERECO, on va y loger différents dispositifs et ces dispositifs, ça va être ce qu'on appelle aujourd'hui l'abondement, la participation ou l'intéressement. Et à chaque fois qu'on va avoir un de ces dispositifs qui va être mis en place, on pourra ou non le loger dans le PE, le PERECO. Alors on va voir du coup les différents dispositifs qu'on va détailler. Donc le premier dispositif, c'est de l'abondement. En fait, l'abondement, c'est tout simplement une aide à l'effort d'épargne qui est faite par l'entreprise pour ses collaborateurs. Concrètement, à chaque fois qu'un collaborateur va faire ou va mettre de l'argent au sein de son PE ou de son PERECO, l'entreprise pourra, ou non d'ailleurs, verser un versement complémentaire qui est prédéfini, qui est donné à l'avance. L'entreprise a choisi ce qu'elle souhaite abonder, soit ce sont des versements volontaires du salarié, soit c'est la prime d'intéressement, soit c'est la participation, soit c'est un compte d'épargne-temps qu'elle considérera comme abondable. Une fois que les règles ont été définies au niveau de l'abondement, l'entreprise peut les modifier tant qu'il n'y a aucun versement qui a été effectué sur l'année civile. Concrètement, aujourd'hui, imaginons qu'on soit en novembre, que personne n'ait fait de versement sur l'abondement qu'on pourrait changer les règles de l'abondement, y compris pour 2024. Alors, on a des subtilités derrière, on pourrait très bien, on peut donner des fenêtres de tir pour l'abondement, c'est-à-dire qu'on peut dire à l'avance qu'on ne peut verser sur le PE et le PERCO et donc du coup ne percevoir un abondement qu'au quatrième trimestre de l'année, par exemple. Sur l'abondement, donc du coup, il y a trois types de versements ou en tout cas d'abondements qui peuvent être faits. On peut avoir un abondement tout d'abord qui va être uniforme. Un abondement uniforme, c'est un abondement qui est proportionnel à la somme versée. Concrètement, on va dire, à chaque fois que vous versez des sommes d'argent sur votre PE ou sur votre PERCO, l'entreprise va verser un versement complémentaire qui va être égal à 100, 150, 200, 250 ou 300% maximum. On peut y ajouter un plafond, dire que par exemple, quel que soit le montant versé ou mis sur son PE, la société plafonnera le versement complémentaire lié à l'abondement à 1000 euros par exemple. Donc imaginons qu'on ait par exemple ici un abondement, un versement de 1500 euros dans le PE, qu'on ait mis une règle d'abondement de 100%, mais qu'elle est plafonnée à 1000 euros, l'entreprise abondera donc 1000 euros puisqu'elle ne pourra pas verser les 1500 euros puisqu'il y a un plafond à 1500 à 1000 euros. Donc voilà, soit une règle uniforme. La règle uniforme, c'est un pourcentage identique pour tout le monde, quelles que soient les conditions et quels que soient les montants versés avec des plafonds éventuels. Deuxième possibilité, on peut avoir des tranches de versement dégressifs. Les tranches de versement dégressifs, c'est de dire par exemple, les 500 euros, premiers euros versés, auront un abondement de 200%, puis après, les 500 euros suivants, ça sera 100%, puis les 500 euros suivants, ça sera 50% et ainsi de suite. On est obligé de le faire dans ce sens-là, c'est-à-dire que les premiers euros versés sur le PE sont ceux qui sont les plus fortement abondés. On ne pourrait pas se dire, voilà, moi je veux faire en sorte, par exemple, que mes collaborateurs qui ont moins de moyens ne puissent pas avoir l'abondement et donc verser des sommes importantes sur le PE et donc mettre des taux d'abondement beaucoup plus forts sur les versements au-delà de 3 000, 4 000, 5 000 euros, par exemple, ça, ce n'est pas possible. C'est dégressif. Ce sont les premiers versements qui sont les plus fortement abondés quand on choisit, en fait, un versement dégressif. Troisième possibilité d'abondement, c'est un abondement lié à l'ancienneté. C'est ce que j'ai plutôt tendance, moi, à favoriser dans les entreprises où on le met en place. C'est un taux fixe, mais en fait, on a un plafond qui sera différent en fonction de l'ancienneté des collaborateurs et c'est un outil de fidélisation, du coup. C'est-à-dire que quand on met en place l'abondement, du coup, on se dit, ben voilà, quand on a un collaborateur qui est récent dans l'entreprise, on va plafonner, par exemple, à 500 euros. Quand on a un collaborateur qui a plus de 50 ans d'ancienneté, on peut aller à 2 000, 3 000 euros d'abondement sans problème. Donc, du coup, c'est une possibilité qu'on a et qui est encore une fois identique selon les collaborateurs. Un des dangers de l'abondement quand même, c'est le fait que on ne maîtrise jamais qui va verser et quelles sommes seront réellement mises là-dessus et réellement ce que ça va coûter à l'entreprise. Puisqu'on ne sait pas qui prendra l'argent directement ou qui voudra bénéficier, par exemple, des abondements qui sont mis en place par l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant mais qu'il faut quand même pouvoir manier avec précaution, en tout cas, prendre toutes les sécurités possibles pour éviter d'avoir des mauvaises surprises si jamais on ne met pas des plafonds, enfin voilà, ce genre de choses. Au niveau de l'abondement, donc ça, on va le voir juste après, ça va être du coup les montants qui sont versables, qui sont quand même importants puisqu'on peut aller quasiment jusque, enfin, c'est pas quasiment, c'est à plus de 11 000 euros de versement du coup sur le PE et le PERCO, donc 3700 euros d'abondement sur le PE et 7400 sur le PERCO en 2024 en ayant des placements qui sont exonérés de charges sociales pour l'entreprise, exonérés d'impôt lors des versements et également exonérés d'impôt sur le revenu lorsqu'on récupère les sommes au terme. Le PE, l'argent est débloquable au bout de 5 ans, le PERCO, c'est l'argent qui est débloquable au moment de la retraite ou en cas de déblocage exceptionnel. Pour le PE, on a un peu plus de cas de déblocage exceptionnel puisqu'on va avoir tout ce qui va être lié au mariage, au pax, au divorce, à l'arrivée d'un troisième enfant au sein du foyer, à l'achat d'une résidence principale, à des travaux, à l'achat d'un véhicule électrique. On a pas mal de cas de déblocage anticipés qui permettent de récupérer l'argent même avant les 5 ans alors que le PERCO, on va être sur quelque chose qui va être bloqué au terme sauf cas de rachat lié à des accidents de la vie. Donc là, on va être sur des choses beaucoup moins courantes et moins rigolotes entre guillemets de type invalidité, décès d'un conjoint, liquidation du judiciaire, surendettement, enfin voilà, des choses qu'on n'a pas forcément envie de connaître. Voilà sur la partie abondement, ce que l'on pouvait dire. Le deuxième dispositif qu'on met souvent en place dans des entreprises et qui moi est le dispositif qui me plaît le plus est l'intéressement. L'intéressement, c'est vraiment un partage lié aux résultats, aux performances de l'entreprise. Donc, on va vraiment partager les résultats et les performances qui sont réalisées au sein de l'entreprise. La première chose, c'est qu'il faut que ça soit basé sur des éléments qui soient objectivement mesurables et avec un caractère incertain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir à l'avance le résultat. On peut mettre des objectifs qui soient qualitatifs ou quantitatifs, alors même si qualitatif, c'est toujours un peu plus compliqué. Au niveau quantitatif, c'est beaucoup plus simple. On va par exemple parler de résultats de l'entreprise, de chiffre d'affaires. Alors, c'est vrai que nous, on préfère parler de résultats parce que le chiffre d'affaires, c'est beau, mais si on ne fait pas de marge, ça ne sert pas à grand-chose quand même. Du coup, c'est vraiment l'idée de se dire qu'en règle générale, on veut partager une performance au niveau du résultat de l'entreprise et ça, on peut le faire de deux ou trois manières. on peut le faire uniformément entre les salariés, on peut le faire proportionnellement en fonction des salaires, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un salaire plus important pourra avoir une prime éventuellement plus importante, proportionnellement la durée de présence pour faire en sorte que les gens qui sont présents dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va retirer les gens qui sont en arrêt de travail, des gens qui sont en congé, enfin voilà, et on va compter du coup la durée de présence réelle et donner la prime d'intéressement en fonction soit du salaire, soit de la durée de présence, soit un critère mixte entre tout ça. Les montants de la prime d'intéressement sont disponibles également pour le chef d'entreprise, donc le chef d'entreprise peut en bénéficier tout autant que ses salariés. Une particularité quand même, le chef d'entreprise ne peut pas avoir plus que les salariés ayant eu la prime d'intéressement la plus élevée, c'est-à-dire que si vous avez 10 collaborateurs et que les primes d'intéressement qui sont versées s'étalent entre 2000 et 4000 euros par exemple, le chef d'entreprise, même s'il a une rémunération supérieure à ses salariés, lui sera plafonné à 4000 euros dans tous les cas. Alors les plafonds, on parle de plafonds maximum pour l'année 2024, on peut aller jusqu'à 34776 euros de primes d'intéressement par personne, sans aller jusque là, en tout cas c'est un dispositif encore une fois qui est intéressant parce que comme tout à l'heure, pas de CSG et pas d'imposition si on le met au sein d'un PE ou d'un PERCO, on a l'imposition si on le prend directement au niveau personnel. Concrètement, quand on parle d'intéressement, la prime d'intéressement elle est soit versée directement au salarié, soit mise dans le PE, quand il le prend directement, c'est imposable, quand c'est mis dans le PE, c'est non imposable sous les conditions qu'on évoquait avant, bloquées pendant 5 ans ou 4 déblocages exceptionnels pour pouvoir le récupérer avant les 5 ans. Pour l'entreprise, on a quand même une cotisation au forfait social pour ceux qui ont plus de 250 salariés. Il y a la taxe sur salaire qui est éventuellement redevable pour les entreprises qui sont soumises à la taxe sur salaire. Alors les cabinets de courtage en assurance par exemple, c'est le cas pour nous, mais il y en a d'autres. Et pour le reste, déduction de l'impôt société et de l'IR dans les conditions qu'on a évoquées juste avant. Donc ça reste quand même quelque chose qui est très intéressant, notamment par rapport à une prime qu'on verserait à des salariés. Et ça nous permet vraiment de le distribuer que si on a atteint par exemple un certain niveau de résultat. Pour répondre à une des questions sur la prime d'intéressement, il faut effectivement, comme pour l'abondement, avoir un salarié dans l'entreprise pour pouvoir mettre en place un plan d'intéressement. En termes d'efficacité, ça c'est un graphique que j'aime beaucoup parce qu'on parle de choses qui sont comparables. Quand on donne aujourd'hui une prime de 1 000 euros à un salarié, une fois qu'on a retiré les charges salariales, les charges patronales et l'impôt sur le revenu, alors là ici, on est parti sur un impôt sur le revenu à 30% quand même, on se rend compte que quand l'entreprise dépense 1 000 euros, il reste réellement net dans la poche du salarié en moyenne 386 euros. Pour un travailleur non salarié, donc dirigeant d'une SCRL par exemple, on est plutôt à la moitié. Donc, c'est un peu mieux que sur du salaire, mais ça reste encore très imposé, on voit vraiment l'efficacité du coût de l'abondement, du plan d'intéressement ou de la participation au sein de l'entreprise dans le graphique parce que là, c'est plus de 90%. La seule chose qu'on paye aujourd'hui, c'est de la CSG CRDS à 9,7%. C'est-à-dire que quand l'entreprise dépense 1 000 euros, il y a réellement 903 euros qui sont dans la poche du salarié ou du chef d'entreprise. Alors, je ne vais volontairement pas parler de la participation parce que la participation, c'est quelque chose qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés et il est vrai que pour les entreprises de moins de 50 salariés, quand il n'y a pas d'obligation, on a plutôt tendance à mettre en avant un plan d'intéressement où on choisit réellement les critères plutôt que d'avoir une formule sur laquelle on n'a aucun impact et qui est déterminée à l'avance et qui est souvent moins souple. Nous arrivons du coup au dernier dispositif. Donc là, ce sont les dispositifs liés uniquement aux dirigeants pour voir aussi que vers la fin, il y en a liés en tant que personnes physiques qui déclarent des revenus. Et là, on va toujours te laisser la parole, Arnaud, pour nous en dire un peu plus justement sur le plan épargne retraite individuel. Voilà, donc là, c'est vrai qu'on est sur la période des plans d'épargne retraite où c'est le moment encore de pouvoir faire des versements pour faire des déductions d'impôts. Alors, le PER, pour être très clair par rapport au PER, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un dispositif qui est intéressant pour des gens qui sont dans une tranche d'imposition qui le justifie, c'est une tranche d'imposition, donc c'est ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition, moins 30%. Pour donner un ordre d'idée, ça veut dire qu'une personne seule a des revenus supérieurs à 30 000 euros net. À partir de ce moment-là, on peut commencer à penser au plan de l'épargne retraite individuel. Quelqu'un qui aurait des revenus inférieurs pourrait très bien faire des versements non déductibles, mais c'est quelque chose qu'on va déconseiller parce que l'assurance-vie sera plus appropriée et il n'y a pas d'avantage au PER pour quelqu'un qui n'est pas ou peu imposable, alors que c'est quelque chose qui va être intéressant pour quelqu'un qui l'est. Alors, le PER aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet pour le chef d'entreprise ou même quelqu'un qui n'est pas chef d'entreprise quelque part de pouvoir déduire de ses revenus des versements qu'il fait dans l'optique de sa retraite. Aujourd'hui, il n'y a pas de versement minimum sur le plan d'épargne retraite individuelle. L'argent est récupéré au moment de la retraite ou à 64 ans si on n'a pas encore pris sa retraite sous forme de rente viagère qu'on va généralement plutôt déconseiller ou sous forme de capital ou de retrait quand on le souhaite. Là-dessus, c'est un produit qui est intéressant parce qu'on va avoir un produit qui va générer des intérêts pendant X années sur quelque chose qu'on n'a pas payé de par l'économie d'impôt qu'on a réalisé. Il y a des cas de déblocage exceptionnel. Quelqu'un qui, demain, subit une liquidation judiciaire, par exemple, c'est un cas de déblocage exceptionnel et il récupère l'argent sans imposition. Là-dessus, on a quand même un produit qui est défiscalisé avec une optique de se créer vraiment un surplus au moment de la retraite et qui peut être débloqué en cas d'accident de la vie et en cas de décès notamment qui permet d'avoir une transmission sans imposition comme l'assurance vie aujourd'hui. Quand je dis sans imposition, je vais mettre des bémols à ce que je dis parce que notamment pour un décès avant 70 ans, il y a 152 500 euros par bénéficiaire qui peuvent être exonérés de droits de succession comme pour l'assurance vie. Et au-delà, c'est 20%. Mais voilà, vraiment, on a un produit qui est intéressant en termes de transmission et en termes de défiscalisation. Sur les versements possibles, on a tous aujourd'hui un minimum qui est égal à 10% de ce qu'on appelle le plafond annuel de sécurité sociale. Donc concrètement, pour les indépendants, c'est le plafond de l'année N, donc de l'année 2024. Donc on a tous un plafond minimum de 4 600 euros qui peuvent être versés. Pour les particuliers, c'est toujours sur l'année N-1, donc le plafond est un peu moins élevé, mais tout le monde peut verser 4 400 euros sur son contrat. Et on peut verser 10% de sa rémunération et sur la rémunération qui dépasse le plafond, c'est 15% supplémentaire. Ce qui veut dire qu'on a des enveloppes qui peuvent être versées, qui peuvent être comprises entre 4 600 et 85 000 euros pour les très gros revenus et qui peuvent être soumis à déduction fiscale dans la tranche d'imposition dans laquelle on se trouve, donc pour les personnes qui sont concernées dans des tranches à 30, 41, 45, voire 49% pour les plus imposés. Donc voilà, on a un produit qui est intéressant de par la déduction fiscale et qui, à la sortie, permet de sortir soit sous forme de rente viagère, soit sous forme de capital ou de retrait quand on le souhaite. Luc, on va te laisser nous présenter maintenant un autre dispositif également pour réduire son impôt sur le revenu. Du coup, ça va être l'impôt sur les sociétés. Donc là, ici, on va plutôt aller chercher la réduction d'impôt sur les sociétés en réalisant un don auprès d'une association reconnue d'utilité publique notamment, par exemple, l'UNICEF, comment dire, les restaurants... Les restaurants du quart. Voilà. Donc, à partir du moment qu'au final, après l'association, surtout, il faudra bien demander à l'association le SERFA adéquat pour le justifier en comptabilité. Donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aller chercher en réduction d'impôt jusqu'à 60% du montant versé pour les entreprises qui font donc jusqu'à 2 millions de versements de dons et au final, dégressif à 40% pour le montant au-delà des 2 millions. Par contre, il a un plafond à respecter qui est de 20 000 euros de dons par an ou 5 pour 1 000 du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, imaginons, sur une année, vous dépassez ce plafonnement. Ce plafonnement n'est pas perdu. En fait, il peut être reporté jusqu'à 5 ans. Donc, ça veut dire que l'année d'après, si on n'a pas pu aller chercher la totalité de la réduction d'impôt, on va pouvoir prendre le solde l'année suivante. Donc là, on a vu le dispositif à titre professionnel, mais là, on va le voir à titre particulier. Oui, donc à titre personnel, c'est pareil, on peut faire des dons. Donc là, c'est pour vous, dirigeants ou même les salariés. Là, le taux de réduction va être différent. On va être à la hauteur de 66% du versement du don. Donc, si vous versez 100 euros, vous avez une réduction de 66 euros, toujours avec une limite de 20% des revenus imposables. Donc, comme avec le mécénat, si vous dépassez cette limite, l'excédent peut être reportable sur les 5 années suivantes. Il n'est pas marqué sur le diapo, mais il y a aussi la réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 75% du don. Et donc là, ça va être les dons pour les personnes en difficulté. Donc là, ça va être des dons par exemple vers l'Emmaüs, vers l'UNICEF. Et là, dans ce cas-là, on va pouvoir aller chercher jusqu'à 75%. Par contre, la limite du don par an sera de 1000 euros. Parfait. Merci à tous les deux. Merci Arnaud, merci à toi Luc. Luc. J'espère qu'en tout cas, ce webinaire vous aura servi. Au besoin, si vous souhaitez obtenir plus de compléments, d'informations sur les dispositifs qu'on a pu revoir ensemble, n'hésitez pas à prendre contact avec Arnaud ou Luc qui se feront un plaisir de vous recevoir pour en échanger. sur les deux. Merci.